Période de questions orales. Chef de l'opposition Royal de Sa Majesté, merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, votre gouvernement a dépensé plus de 250 millions de dollars sur le système de gestion de l'aide sociale, qui était censé améliorer les prestations et la fonction par laquelle ils ont été livrés. Le ministre des Affaires communautaires, dans une réunion du comité des budgets de dépense, disait que ça serait un très bon système. On n'a pas besoin de notre cybersanté, Madame la Première Ministre. Est-ce que votre gouvernement va avoir des audiences avec des ouvriers de première ligne pour qu'on puisse sortir de ce scandale libéral? Donc j'apprécie la question du député d'en face. J'aimerais reculer et j'aimerais dire que la raison pour laquelle ce nouveau système est en train d'être mis en vigueur, c'est parce qu'on a eu un système dépassé. Ce système est censé permettre un meilleur service aux clients et faire en sorte que les travailleurs de première ligne seront en mesure de passer plus de temps avec leurs clients. Les clients auront un accès de 24 jours par jour, 7 jours par semaine à ces services en ligne et plus de renseignements par rapport à leurs dossiers. La réalité, c'est qu'il y avait un problème, je le comprends. Il y a 500 000 chèques qui se sont envoyés tous les mois. Il y avait un problème avec une portion de ces chèques, mais à ma connaissance, moins qu'1 %, juste un petit peu plus que 100 chèques doivent être réglés, mais 99 % des fautes ont été réglées. L'intervention du président avant de continuer, j'aimerais que vous arrêtiez de charouter. Complémentaire à la première ministre, votre gouvernement continue de démontrer une incapacité de gérer les meilleurs intérêts des intérêts. Votre ministre est d'accord avec ce système de 250 millions de dollars qui a eu des problèmes dès le début, et vous avez été averti. Smokey Thomas avait averti en juillet à votre ministre, à moins qu'il y ait des améliorations dans ce système, la mise en vigueur aura des problèmes. Alors, les gens plus vulnérables de l'Ontario dépendent de ces services. Les gens ne font pas confiance dans le fait que 99 % du problème est réglé. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour ne pas mettre de côté ces personnes? Monsieur le Président, je souhaite la bienvenue à Smokey Thomas. Je suis certain qu'il partage un désir de faire en sorte que les clients du système aient le meilleur système possible. Le système a été dépassé, il y avait des fautes de surpaiement, mais nous avons corrigé 99 % des problèmes. Il y avait à peu près 1%, à peu près 100 situations qu'il faut toujours régler. Mais je suis certain que le chef de l'opposition ne dit pas qu'on ne devrait jamais effectuer des changements. Il ne dit pas qu'on ne devrait jamais mettre à jour un système pour que les travailleurs aient plus de temps avec les clients. Nous aimerions améliorer les services pour les antériennes pour faire en sorte que les gens aient un meilleur service. Et lorsqu'il y a une telle situation, nous agissons rapidement pour régler le problème et c'est ça ce qui se passe actuellement. Complimentaire final, vous avez agi seulement après les faits. M. Thomas vous a averti. Ses membres lui disaient qu'il y aurait de grands problèmes. Il avait tout à fait raison. Alors pourquoi vous n'avez pas écouté ces avertissements? Pourquoi vous avez acheté un logiciel très coûteux qui ne fonctionne pas? Et pourquoi est-ce que vous le défendez? Combien est-ce que ce scandale va nous coûter? Ministres des services communautaires et sociaux. Merci M. le Président. Je suis content d'avoir l'opportunité d'éclairer la situation par rapport à la faute qui s'est produite la semaine dernière. SEMS, c'est un programme qui utilise le logiciel de Quorum qui est utilisé ailleurs dans le monde et appartient à IBM. Nous avons un accord avec cette compagnie par l'entremise, plutôt avec la transition vers ce programme. Comme c'est un nouveau système qui remplace un système tout à fait dépassé, ça va moderniser nos services. Nous avons passé plusieurs mois en faisant de la formation pour ce programme. A peu près 11 000 utilisateurs au niveau municipal et aussi au bureau de POSPH ont eu beaucoup de formation. Et nous remercions les travailleurs pour le travail effectué. Mais l'opposition veut dire que c'est vraiment un grand problème, mais ce n'est pas un grand problème. À la première ministre, la semaine dernière, le ministre de Santé a fourni un centre de soins avec plus de 4 millions de dollars pour lutter contre leur déficit. Il y a plusieurs casques dans la province qui sont en train de faire des compressions. Plus tôt cette année, mon collègue, le député de Dufferin-Caldon, vous a dit que le casque de Central-Ouest allait devoir faire des compressions, malgré le fait que depuis 2010, le nombre de patients qui ont besoin de ces services a doublé. Madame la Première ministre, est-ce que le ministre de Santé va mieux financer tous les casques? Je sais que le ministre de Santé aimerait parler à ce sujet. Mais nous investissons plus de 4,3 milliards de dollars dans le secteur communautaire. Nous l'avons augmenté de 270 millions de dollars cette année, en 2014-2015. Donc, nous continuons d'investir davantage dans le secteur communautaire. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes en train d'avoir une transition. Nous changeons la manière par laquelle on fournit des services de soins de santé. Les gens veulent des soins à domicile, des soins dans les collectivités, et nous aurons un système qui fournit ces services. Il faut continuer de travailler avec les casques, avec les agences communautaires, pour faire en sorte que les gens aillent les soins nécessaires au bon moment. Alors, nous continuons d'investir et d'augmenter les financements. Le syndicat de la fonction publique a dit qu'il y a eu une flambée de 33 % dans la demande pour les soins à domicile. Alors, cette tendance va continuer. Le syndicat dit qu'un casque qui fournit des services dans une région très grande est en train de faire des compressions pour certains patients et aussi de renier des soins à certains autres. Est-ce que vous croyez que les 250 millions de dollars gaspillés sur ce système pourraient avoir été mieux utilisés pour fournir des soins aux gens qui en ont besoin? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Nous investissons plus de 4 milliards de dollars dans les soins à domicile et communautaire. C'est une augmentation de plus de 250 millions de dollars depuis l'année dernière. Alors, j'aimerais parler de ce dont on est très fiers. Nous avons un chef de Gail Donner et ceux qui travaillent dans ce secteur savent que c'est une très bonne leader qui va nous aider à examiner ce secteur. Lors de cette transition, nous avons mis de l'accent au cours des dernières années sur nos établissements de soins aigus. Alors, nous mettons maintenant de l'accent sur les soins à domicile. Nous savons qu'il y a des améliorations qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'on fournit les meilleurs services au bon moment. Nous y travaillons. Et avec le leadership de Gail Donnery, nous aurons de bonnes recommandations pour aller de l'avant. Complémentaire final. Une autre fois, la Première Ministre. Nos casques sont entre l'écorce et l'arbre. Ils ne reçoivent pas suffisamment de financement parce que le gouvernement a des problèmes. La mauvaise gestion des libéraux veut dire que nous dépensons énormément sur le service de la dette. Cet argent doit être utilisé pour sauvegarder les soins de santé de première ligne et pour fournir des services nécessaires. Votre ministre de la Santé a même dit qu'il va régler personnellement des problèmes avec des clients qui ne reçoivent pas les soins nécessaires. Mais nous entendons plusieurs histoires par jour, des centaines par semaine. Est-ce que vous avez demandé au ministre de vous mettre à l'état? Et si c'est le cas, combien d'appels aux maisons que le ministre a effectués? Moi, je serais très heureux d'aller faire quelques visites à domicile si on continue à améliorer nos services de santé. Mais donc moi, je vais dire quelque chose de public, ce que j'avais dit de façon privée la semaine dernière. Moi, je vais implorer donc le parti de l'opposition, s'ils ont un exemple précis. Député d'Essex, s'il vous plaît. Député d'Essex, s'il vous plaît. En fait, avec mes collègues de ce côté-ci dans les chambres, ça fait partie de mon travail. C'est ma responsabilité en tant que médecin, en tant que ministre de la Santé. Moi, je vais demander si les députés d'en face, s'ils connaissent des personnes dont la santé a été mise en danger parce qu'il y a eu des changements dans les appuis qui leur sont donnés. Moi, je vais leur demander de me présenter ces cas. Et je vais sûrement essayer de travailler avec eux pour résoudre ces cas. La chef du troisième parti. J'ai une question pour la première ministre. Il y a plein d'un million de personnes qui ont besoin d'aide sociale pour pouvoir manger ou rester dans un appartement. Mais maintenant, il y a le chaos avec le programme de logiciels. Alors, comment est-ce que la première ministre a pu accepter que l'on a ce genre de programme qui ne fonctionne absolument pas? La première ministre, je vais encore répondre une nouvelle fois à cette question. Le fait, c'est qu'il y avait un système qui était totalement désuet en place. Donc, il fallait l'améliorer. Et on devait absolument essayer d'avoir quelque chose de plus moderne. On devait avoir un moderne qui permettrait aux travailleurs de première ligne d'avoir plus de temps avec leurs clients. C'est ce que ce système cherche à faire. 500 000 chèques sont distribués chaque mois. Il y a eu une erreur ce mois-ci. Et puis, on a trouvé qu'il y avait une erreur en 24 heures. Et dans les premières 24 heures, les chefs ont été renvoyés. Et donc, nous allons nous assurer que tout va être en place. Certainement, les gens qui ont besoin d'aide sociale font confiance au gouvernement. Mais avec des problèmes de logiciels qui ont plein d'erreurs, il y a des paiements qui sont perdus, des chèques qui ne sont pas remis à temps. Et les gens, vraiment, souffrent. Est-ce que la première ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on a eu comme fautes ou comme erreurs? Et qu'est-ce qu'elle va faire? La première question que j'ai posée à mon personnel ce matin, c'est que, est-ce que les gens qui devaient recevoir leurs chèques les ont reçus? Alors, on m'a dit oui. Alors, ce n'est pas que les gens n'avaient pas reçu de chèques, mais que les montants n'étaient pas forcément exacts. Et autant que je sache, j'ai posé cette question, et autant que je sache, les gens ont reçu leur argent. Et il y a encore 1% de changements à faire. Mais le fait est que le ministère a agi tout de suite et 99% des cas ont été résolus. Et ça, cela montre bien que nous essayons de faire tout ce que nous pouvons. On ne peut pas suggérer qu'on ne doit jamais faire des changements. On ne peut pas suggérer qu'on ne devrait pas mettre en place un système qui va permettre aux travailleurs de première ligne de passer plus de temps avec leurs clients. Les libéraux, avec ce programme d'un quart de million de dollars et plein d'erreurs, les gens les plus vulnérables ont certainement méritent mieux que d'avoir quelque chose qui ne marche que de temps en temps. Comment est-ce que la première ministre peut permettre encore de dépenser de l'argent avec toutes ses erreurs ? La première ministre, en fait, ce sont des caractérisations bien trop générales. Nous, on a essayé de voir quels étaient les chèques qui n'étaient pas donnés correctement. Et maintenant, il y a le personnel qui va aller voir ce qui se passe dans les bureaux pour essayer de redresser tous les problèmes. Le fait, c'est que nous avons fait des changements. Je suis très claire là-dessus que c'était nécessaire de faire des changements pour avoir un meilleur système en place. Et quand il y avait une erreur, il y avait une réaction immédiate. Et on a eu d'autres réactions également pour nous assurer que les gens avaient reçu l'argent qu'ils devaient recevoir. Ce que je voulais ce matin, c'est que les gens avaient reçu leur argent. La chef du troisième parti. J'ai aussi une autre question pour la première ministre. Est-ce que la première ministre va dire aux parents des jeunes qui sont dans des institutions pénitentiaires ou dans les écoles pour les personnes ayant des handicaps, pourquoi est-ce qu'elle empêche le défenseur des enfants de faire son travail ? Moi, ce que je vais dire à la chef du troisième parti et à tous ces gens qui ont suivi de très près toute cette question, moi, je vais dire qu'on va ajouter des responsabilités pour le défenseur des enfants. En fait, les mesures qui sont dans le projet de loi 8, ça, c'était des mesures que le défenseur des enfants voulait voir. Autant que je sache, les demandes actuelles, ça, cela va donc à l'extérieur des responsabilités du défenseur des enfants. Et le défenseur des enfants va avoir plus de responsabilités, pas moins. Dernière question complémentaire. Je pense que la première ministre peut parler de responsabilités, mais elle n'agit pas en conséquence. Il y a des experts qui pensent que le projet de loi 8 a beaucoup de lacunes. Alors, les patients au Canada, l'Association des services sociaux ont certainement des inquiétudes en ce qui concerne les skins manquent dans le projet de loi 8. Alors, est-ce que la première ministre veut savoir ce que les experts ont à dire sur cette question de transparence et de redevabilité ? Bon, j'essaie que le ministre de la Santé va commenter. On a travaillé avec les experts, y compris les experts qui ont été mentionnés. On a consulté les défenseurs des enfants quand on a rédigé le projet de loi 8 et on a apprécié les réactions. On a accepté les amendements que les défenseurs voulaient avoir. On a accepté les modifications également. Le fait, c'est que le projet de loi 8 donne plus de pouvoir aux défenseurs des enfants. D'abord, le NPD a voté contre et a l'intention de voter contre notre projet de loi. Mais le fait, c'est que nous avons donné plus de responsabilités aux défenseurs des enfants. Et également, nous avons plus de responsabilités dans le système des soins de santé, ce qui n'existait pas avant. Dernière question complémentaire. Bon, le projet de loi de transparence du libéraux, c'est plutôt un beau titre sur un programme qui a l'air d'un programme de Stephen Harper. Enquantez-vous, quand quelque chose qui est aussi fondamental quand on doit s'occuper des enfants autochtones ou des enfants ayant des handicaps. Le député de Clinton-Lawrence, attention, finissez. Quand quelque chose d'aussi essentiel que de répondre aux besoins des jeunes autochtones et autres, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la première ministre n'écoute pas les conseils de Jean comme le défenseur des enfants? La ministre responsable des services sociaux et communautaires. Certainement, on va tenir compte des conseils du défenseur des enfants. Et la raison pour laquelle nous donnons plus de pouvoir aux sociétés d'aide à l'enfance, c'est évident. Parce que les enfants n'ont pas de voix. Et il faut que quelqu'un supervise les sociétés d'aide à l'enfance. Mais je vais également assurer le chef de troisième parti et tous les gens ici présents que pour tous les programmes ministériaux avec les services sociaux et communautaires pour les enfants, l'Ombudsman a des pouvoirs. Il peut regarder ce qui se passe dans les établissements de détention pour les jeunes. Nous pensons que certainement le défenseur pourra également faire cela. La députée de Napion-Carlton, bonjour. J'ai une question pour la ministre de l'Éducation. Le projet de loi 10 va sans doute être adopté cette semaine après peu de consultations. Étant donné que la ministre s'est engagée à faire adopter le projet de loi 10, est-ce qu'elle pourrait donner une évaluation pour savoir combien de places de garderie vont être impactées et quelle va être la réduction du nombre des places en garderie? La ministre de l'Éducation. En fait, la bonne nouvelle dans les services à l'enfance, si vous regardez les places de garderie qui ont été créées, au cours des dernières années, non seulement nous avons créé 130 000 places de garderie, nous avons créé en général 18 000 places de garderie par an. Alors je ne pense pas que cela va changer et qu'on va toujours avoir de nouvelles places de garderie de qualité. Et on va voir, au cours des prochaines années, 70 000 nouveaux espaces de garderie, en particulier s'il y a des garderies certifiées qui vont pouvoir ouvrir leurs portes. Inaudibles. C'était la même ministre que finalement l'ouverture des contrats, cela ne coûtait pas 500 millions de dollars, mais en fait, c'est ce que la vérificatrice générale nous a affirmé la semaine dernière. Alors c'était jusqu'à 100 000 places de garderie qui vont être perdues. Alors ce n'est pas une question de sécurité parce qu'autrement, on devrait avoir plus d'inspecteurs. Il faudrait également avoir un registre indépendant. Au lieu de parler de limiter le nombre de places de garderie, on va éliminer les choix parentaux. Moi, je vais vous demander, je vais vous demander à la ministre de l'Éducation, dans le nom de la Transparence, est-ce qu'elle va dire combien de places de garderie son gouvernement va éliminer? Je suis heureuse que la députée ait parlé de cette question de sécurité parce que moi, je vais dire ce que les conservateurs voulaient faire. Ils voulaient donc limiter les garderies pour les enfants de moins de 10 ans. Donc cela enlèverait les subventions pour des enfants nécessiteux. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Et en dépit des preuves de Yellowwood, ils allaient permettre d'avoir plus de places de garderie dans les endroits privés non certifiés. Ils allaient enlever les pénalités administratives. Et ça, c'est ce qui nous permet de donner des amendes aux gens. Et ils allaient également éliminer les ordonnances de protection quand on doit fermer les garderies. Nouvelle question. Le député de Beverly Gormelton. Merci. J'ai une question pour le ministre des Finances. Ce gouvernement dit qu'il est basé sur la transparence et la responsabilité. J'espère qu'on va voir un bon exemple. Et conformément à l'annonce économique d'automne, les experts en question de transparence sur l'assurance automobile ont été donnés au ministre des Finances. Et on se demandait pourquoi les primes étaient tellement élevés, en dépit du fait qu'il y avait de moins en moins de remboursements. Et pourtant, les compagnies d'assurance devaient donc faire moins de dépenses. On avait voulu donc que ce rapport soit diffusé, mais le gouvernement ne l'a pas voulu. Alors, qu'est-ce que le gouvernement veut cacher aux conducteurs de l'Ontario ? Le ministre, oui. L'année dernière, notre gouvernement a commencé à essayer de réduire les coûts de l'assurance automobile. Et moi, je pensais que les députés d'en face voulaient l'appuyer parce que ça nous aurait permis de réduire les coûts et ainsi le coût également des primes. C'est ce que nous faisons, mais sans leur appui. On avait demandé un rapport qui aurait pu être disponible, mais on a eu une élection qui n'était pas désirée et ça, c'était la faute de ce troisième parti. Donc, on aura ce rapport très bientôt. On est en train de le revoir. Question complémentaire. Monsieur le Président, le ministre des Finances avait dit que ce rapport allait être présenté. Alors, les néo-démocrates ont souvent dit que les compagnies d'assurance avaient pu avoir des millions d'économies, mais qui n'ont pas été transférées aux conducteurs. Nous, nous sommes les champions de cette cause pour les gens de l'Ontario. Nous avions voté pour un projet de loi qui empêchait les gens de poursuivre d'autres personnes ou des compagnies d'assurance. Notre question est au ministre des Finances. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas divulguer ce rapport et quelles sont les choses que vous ne voulez pas que le public connaisse ? Le ministre, je pense que le public devrait savoir que finalement, il y a des choses qui ont empêché d'avancer. Et ça, c'était souvent le troisième parti qui nous avait empêché de faire des choses. En 2005, on avait des règlements pour empêcher certainement de divulguer des cotes de crédit. Ensuite, on a eu une revue de cinq ans sur le système d'assurance. En 2010, on a eu des rapports sur les choix des consommateurs pour stabiliser les tarifs. Ensuite, on avait également établi un groupe de travail sur les assurances automobiles. On a essayé d'éliminer les pratiques injustes et ensuite, on a voulu diminuer les tarifs d'assurance de 15 %. Et ça, donc, on avait voté contre par ce député dans ce parti. Notre rapport va être présenté bientôt. La députée de Burlington. La question s'adresse à la première ministre en sa qualité de ministre des Affaires intergouvernementales. L'Organisation internationale de la francophonie, connue de façon informelle comme la francophonie, est une organisation composée de 57 États et gouvernements membres, trois membres associés et 20 observateurs. The modern organization of la francophonie was created in 1970. Et ça, ça a été créé en 1970. C'était un peu un petit groupe d'États. Et donc, maintenant, c'est une organisation globale avec toutes sortes de branches dans le domaine de la culture, de la science, de l'économie, de la justice et de la paix. En tant que Canadien, je suis fière de notre patrimoine et la francophonie. On a entendu les nouvelles que l'ancienne, donc, gouverneur général, Michael Jean, avait été choisie comme celle qui sera la tête de la francophonie, la première femme et la première canadienne. Madame la ministre, quelle est votre réaction à cette nouvelle historique et qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre riche héritage francophone? Merci. Merci. Je tiens à offrir mes sincères félicitations à Mme Michael Jean. She's been chosen by consensus as the new secretary. Elle a été choisie par l'Organisation nationale de la francophonie, la première femme, la première canadienne, à avoir ce poste. Mme Michael Jean, c'est une partie intégrale de notre histoire comme ontarien et canadien dans notre passé comme dans notre futur. La nomination de Mme Jean à ce poste reflète cela. C'est un moment de fierté pour nous, Canadiens. Nous pouvons facilement soutenir solidement ce que prône Mme Jean, une francophonie internationale qui sait prendre sa juste place sur l'élargissement du rôle des femmes et des jeunes dans le développement économique et en rapprochement entre le sud et le nord. Félicitations. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Merci, madame la première ministre. C'est en effet une excellente nouvelle pour le pays tout en entier qui se réjouit ce matin. La francophonie est bien plus qu'un rassemblement de forces culturelles, mais c'est aussi un atout économique, politique et social. M. le Président, est-ce que le premier ministre, dans son rôle de ministre aux Affaires intergouvernementales, peut nous éclairer sur la place de l'Ontario dans la francophonie internationale? Merci, M. le Président. Merci. La responsabilité des affaires francophones. M. le responsable francophoniste. Merci, M. le Président. Vaste est le monde francophone. En effet, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est 80 États-gouvernements et 890 millions de personnes. L'Ontario a su se tailler une place de choix et nous avons participé aux six derniers sommets de l'OIF. Je fais écho des paroles de la première ministre et c'est avec une profonde fierté que je félicite ma commettante d'Ottawa-Vanier, Mme Michael-Jean. Elle a su faire tomber les barrières, déjouer les stéréotypes et défier les conventions. C'est tout à l'honneur de Mme Jean qui s'est présentée malgré les défis présents. Et c'est aussi à l'honneur des États membres qui n'ont pas eu peur de changer les conventions et ont vu en elles une force rassembleuse, moderne et audacieuse. Le résultat? Le poste de secrétaire général de la francophonie mondiale est pour la première fois comblé par une femme et par une personnalité canadienne. Merci. Merci. Deux prochaines questions, Mme Michael-Jean. Nouvelle question. Député d'Adenk, ministre de l'Infrastructure, votre compétence et le gouvernement, vous avez des conséquences profondes pour l'Ontario. Vous avez gaspillé 400 millions de dollars pour un bâtiment dévoué à la recherche scientifique. Vous l'avez transformé en palais pour les fonctionnaires que pour les services de première ligne. Ça aurait pu être investi dans n'importe quoi. Ça aurait été de l'argent mieux dépensé. Ministre, est-ce que vous n'êtes pas d'accord que l'argent que vous avez gaspillé sur le bâtiment Mars aurait dû être usé pour améliorer nos services essentiels? Merci, Président. Nous avons toujours du mal avec ces noms de ministres, ministères. Je crois que c'est clair que ce que dit le député, il s'agit d'un prêt, pas d'une subvention garantie avec une propriété qui vaut beaucoup plus que nous avons empruntée. Nous avons présenté bien des documents qui confirment ce fait. Et nous demandons maintenant des conseils de la part de M. Berg et Mme Stevenson concernant l'avenir de ce bâtiment. Un projet qui a eu des problèmes à cause de la récession économique. Et je demande des conseils. Je ne sais pas pourquoi le député en face continue d'utiliser les questions orales pour nous insulter. Il faut revoir ce que nous avons fait vraiment, ce que nous faisons pour que le projet aille de l'avant de manière positive. Question supplémentaire. Ministre, j'ai entendu vos excuses depuis des mois. Je les entends et personne ne vous croit. Surtout pas vos comptes de fées, fin heureuse. Surtout un député, un électeur, un buquin, il a besoin de remplacement de genoux. Mais il n'y a pas d'argent à l'hôpital. Le quota pour les chirurgies de genoux, c'est fini. Je répète, il y a un de mes électeurs qui ne peut pas se faire repérer pour le genou parce qu'il n'y a plus de budget. Et pourtant, vous avez dépensé des centaines de millions pour un palais pour vos fonctionnaires. Ça ne me surprend pas. C'est troublant. Votre mauvaise gestion, votre gouvernement, votre mauvaise gestion, vous avez gâché tellement d'argent sur le bâtiment. En mars, vous aurez dû allouer cet argent pour des chirurgies, par exemple les remplacements de genoux pour Jim Buchan et bien des autres personnes. Ministre. Président. Nous soutenons fortement le travail du ministre de la Santé qui essaie d'investir toujours plus dans les soins de santé. Et le ministre, si je lui demandais de répondre, il nous dirait qu'il a eu de plus en plus d'argent pour les chirurgies. Nous avons fait de réels progrès. Mais comparer un prêt garanti, remboursable, avec l'argent déjà dépensé, cela montre que le député ne comprend pas la question. Ou le président, il essaie de faire croire à son électeur quelque chose qui n'est pas correct. En fait, nous avons investi dans la phase 2 du bâtiment mars. C'est un prêt remboursable, garanti. Et nous essayons d'aller avant de manière positive et nous devons travailler de manière constructive avec l'opposition députée de Mecklenburg. Quand quelqu'un a une urgence médicale, la capacité de communiquer peut être une question de vie ou de mort. Les résidents des régions désignées ont le droit, selon la Loi sur les services en français, de communiquer en français avec le gouvernement et ses agences. Mais récemment, une femme francophone de Dubreuil n'a pas pu accéder au service 911 en français. Elle a dû abandonner, appeler sa fille qui sait parler français et lui demander de faire son appel à sa place. Un temps précieux a été perdu. Malheureusement, cette dame n'est pas la seule francophone pour qui le 911 a échoué. Comment est-ce que le ministre peut expliquer qu'en 2014, le système 911 ne peut pas répondre à un appel en français? Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai apprécié la question. Ministre, il est important en parlant des services en langue française. Dans cette province, il est essentiel que tous, surtout nous du côté du gouvernement, que nous fassions tous de manière responsable pour fournir ces services en français. Je ne sais pas si la référence était pour un appel 911. Et je sais que le député d'en face a déjà signalé à moi-même et au Président général des problèmes d'interprétation et la possibilité d'appeler en situation d'urgence, appeler le 911 en français. Nous essayons de résoudre ce problème. Il y a également, et nous avons discuté avec le député d'en face, d'autres questions où il faut renforcer les services, la possibilité d'être un service en français, et je pense très au sérieux, le besoin de fournir des services en français. Question supplémentaire. Monsieur le Président, il y a quelques années, aussitôt que le gouvernement envoyait un service en sous-traitance, ce service était exempté de la loi sur les services en français. Après les recommandations répétées du commissaire aux services en français, le gouvernement a dit qu'il avait fermé cet échappatoire, que depuis le mois de juillet 2014, les fournisseurs de services de santé pour le gouvernement de l'Ontario sont assujettis à la loi sur les services en français. Mais il semble que cet échappatoire demeure. Le gouvernement a dit au commissaire que si les airlists engagent un fournisseur de services en français, de services de santé, ils n'ont pas besoin de se conformer à la loi. Dans son rapport annuel, le commissaire a qualifié cette situation de menace sérieuse, et il a tout à fait raison. Pourquoi est-ce que le ministre démontre si peu d'engagement envers les services de santé en français, permettant que ces lacunes dangereuses exemptent des centaines de fournisseurs de santé de la loi sur les services en français? Merci. Pour le ministre, à l'administration générale. Le procureur général. Monsieur le responsable. La membre de Nicolet a une très bonne question. Maintenant, oui, les services qui sont offerts par le gouvernement de l'Ontario et qui sont contractés avec un autre organisme doivent offrir les services en français. C'était une lacune qui existait et on a changé, on a amélioré, on a modifié. Et maintenant, les organismes comme les municipalités dont la loi ne s'applique pas, s'ils offrent des services au nom du gouvernement de l'Ontario, doivent les offrir en français. Maintenant, les contrats qui avaient déjà été signés, on avait donné une certaine période pour pouvoir s'ajuster et s'adapter à ces nouvelles recommandations-là. Vous avez tout à fait raison. Et je veux féliciter la ministre de la Santé qui a vraiment réagi très, très bien lorsqu'on a apporté ce problème. Nouvelle question, député de Halton. Nouvelle question, député de Halton. Merci. Ma question se pose au ministre responsable des Affaires des personnes âgées. Les personnes âgées sont notre lien avec le passé et avec le futur. Ils jouent un rôle important dans nos communautés, dans notre économie. L'Ontario a à peu près 2 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. Président, dans ma propre circonscription de Halton, les personnes âgées sont un élément très engagé dans notre communauté. Mais comme nous le savons, il y a des défis auxquels ils doivent faire face en vieillissant. Je me suis joint au ministre pour offrir, pour annoncer un nouveau service dans ma circonscription pour promouvoir la santé et le bien-être des personnes âgées en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourra nous décrire ce que c'est le service pour les personnes âgées? Ministre, merci à la députée de Halton pour une question très intéressante. Investir dans les centres pour les personnes âgées, c'est une des façons d'investir dans les personnes âgées pour les aider à rester engagés dans leur communauté. Je suis heureux de vous dire à l'Assemblée que nous investissons plus de 11,5 millions de dollars pour soutenir 265 centres pour les personnes âgées à travers l'Ontario. Président, c'est ce que j'appelle investissement au travail pour nos personnes âgées, pour améliorer leur qualité de vie, pour qu'ils puissent vivre une vie plus saine et une vie avec plus de sens. Merci, Président. Une question supplémentaire. Merci, Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Récemment, j'ai eu le plaisir d'assister à une réunion café avec le centre local qui reçoit plus de 50 000 dollars cette année. Ce centre est très important pour le bien-être des personnes âgées à Halton. Chaque fois que je visite ce centre, je suis ravi de voir les différences que peuvent faire ces centres. Et le financement, c'est très important. Alors, le centre des personnes âgées, quelque chose pour tout le monde, classe de sport, d'art et beaucoup plus. Est-ce que le ministre pourra décrire plus longuement comment le financement pour ces centres est un élément essentiel pour le plan d'action de l'Ontario pour les personnes âgées? Merci, Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Halton pour sa question. Et les centres pour les personnes âgées sont un élément seulement du plan d'action de l'Ontario pour les personnes âgées. Sur les 265 centres, plus de 60 % sont dirigés par des organisations à but non lucratif et à peu près 40 centres par les municipalités locales. En fait, j'ai visité le centre Milton récemment et je peux dire que le centre reçoit 54 000 $ pour les aider. Et si vous voulez vraiment voir fonctionner nos investissements pour les personnes âgées, il faut aller voir ce centre dans Milton qui s'appelle le Coffee House Social. Alors, les personnes âgées ont beaucoup d'activités, des cours, de sport, tous les niveaux, des classes informatiques, ordinateurs, danse, musique. C'est ce que moi, j'appelle investir intelligemment pour aider nos personnes âgées. Député de Hornsand, merci, Président. Tout à l'heure, mon leader, le député de Simco a partagé avec la Chambre qu'un quart de milliard de dollars a été dépensé avec le nouveau système qui est censé soutenir les personnes qui ont le plus de besoins. Et nous avons appris qu'il y a beaucoup de faiblesses dans ce système, que le ministre était au courant des problèmes. Excusez-moi, c'est une question pour qui ? Ministre des services communautaires et sociaux. Nous avons appris que le ministre savait qu'il y avait un problème, ignorait les mises en garde du personnel et le résultat, c'est le chaos. En fait, les mises en garde ont été ignorées et d'après l'occupé du BGD du Mans, le ministre a dit qu'il a à peu près confiance que le nouveau système va être lancé sans problème la semaine prochaine. Mais ça ne semble pas être reflété dans la réalité. Ministre, c'est votre parole contre la première ligne. Qui dit la vérité ? Ministre des services communautaires et sociaux, merci, Président, merci au député de Bruce K. Gray-Owen Sound. Et je peux réitérer ce qu'a dit si clairement le Premier ministre. Ce nouveau système ordinateur est le plus moderne possible. C'est un système complexe. Il a fallu bien des mois de formation avec beaucoup de personnel formé afin de pouvoir mettre en application ce système. Je peux rassurer le député que les soucis soulevés par les problèmes, par les représentants des syndicats ont été pris au sérieux. Nous avons donc accéléré la formation fournie et 11 000 utilisateurs ont été formés dans 257 bureaux. Il n'y a pas de chaos, pas du tout. Les individus ont reçu une formation et les derniers vont être formés sous peu. Question supplémentaire. Merci, ministre. Est-ce que le système moderne, enfin, je crois qu'il faut dire que c'est tristement un autre scandale ? Alors, le système, il y a encore un scandale. Vous avez manqué à votre devoir. C'est un cas d'oubli. Il y a eu erreur dans l'envoi de 300 000 $ à des personnes. Nous voulons renvoyer cela au comité du budget des dépenses afin d'étudier la situation pour que cela ne se transforme pas encore à un scandale santé électronique. Est-ce que vous allez le faire pour voir quelle est la vérité ? Ministre, encore une fois, pour être clair, le nouveau système a traité l'Ontario au travail et puis les paiements mensuels également pour le programme ontarien de soutien aux personnes. Il y a eu des centaines de milliers de personnes sans problème. Quand le premier ministre a dit qu'il y a eu un petit problème avec des surpaiements qui représentent peu de personnes, 85 % ont reçu des virements directs. Ça a été corrigé. Pourtant, dans les 24 heures, les personnes qui reçoivent toujours des chèques en papier vont recevoir, enfin, on va y mettre de nouveaux chèques aujourd'hui. Nous avons toujours à contacter 119 personnes. Ça, c'est le chiffre à 10h30 ce matin. Et c'est une petite erreur. Et merci à tous les travailleurs de première ligne pour leur dur travail. Une nouvelle question. Le leader du troisième parti. Ma question pour le premier ministre. À Sudbury, il y a des camions de 30 tonnes qui se promènent le long de la rue principale parce que c'est la seule voie d'accès entre la mine et la fonderie. Sudbury veut prolonger le Sudbury Drive afin d'éviter ces problèmes. Il y a des millions d'argent qui ont été alloués. Le gouvernement a promis maintes fois de financer le projet. C'était dans le budget. Mais pour le moment, aucun argent n'a été versé. Encore une fois, nous aurons une promesse sans action. Alors quand est-ce que le gouvernement provincial va tenir cette promesse vis-à-vis à Sudbury et financer ce projet? Le ministre du Développement économique, emploi et infrastructure. Le ministre, le leader du troisième parti, sait sans doute qu'avant les élections, nous avons présenté un budget où ce budget était accepté. Elle n'a pas soutenu le budget. Elle a obligé les gens d'aller aux urnes. Alors elle a eu une deuxième possibilité de soutenir ce projet et elle ne l'a pas fait. Et parce que dans le deuxième budget que nous avons proposé, ce projet était très clairement identifié comme une priorité. Puisque nous reconnaissons que c'est une priorité pour la communauté. Maintenant, vous dites dans la Chambre que vous soutenez le projet. Merci pour votre soutien. Mais président, nous avons notre engagement dans le budget. Nous allons tenir notre promesse. Nous allons aller de l'avant dès que possible. Question supplémentaire. Merci beaucoup parler, mais pas d'action. C'est où l'argent? C'est ça la question. Les habitants de Sudbury attendent plus de dix ans pour que le Vermilion Drive soit prolongé. Ils ont assez entendu. Ils ont alloué eux. Les habitants de Sudbury ont alloué la somme qu'ils peuvent. C'est le moment pour le gouvernement de payer. Il faut arrêter de parler. Il faut vraiment fournir ce financement pour prolonger le mail-e-drive à Sudbury. Ministre, j'aimerais savoir quel budget voulez-vous que je cite le budget que vous avez rejeté. Nous obligeons à passer les urnes. Ou le deuxième budget après l'élection que vous avez opposé. Nous avons alloué 26,7 millions de dollars pour la première phase du projet de prolongation. Et nous allons de l'avant avec le projet. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement fédéral concernant une participation fédérale. Ça pourrait être un élément de ce projet. Ça dépend. Nous venons de recevoir des renseignements. Après avoir demandé déjà en mars concernant les détails du programme fédéral, et nous pensons pouvoir aller l'avant. Mais nous attendons toujours une réponse du gouvernement fédéral. Le député de Ottawa-South, monsieur le ministre des Transports. Souvent, nous parlons de transport dans le Grand Toronto. Il y a beaucoup d'investissements dans le Grand Toronto, que ce soit la route de Gaglington, Go Express ou autre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent que nous investissons seulement à Toronto, que ces investissements ne se font pas ailleurs dans la province. Dans ma communauté, dans le Trois-Sud, les gens trouvent que les transports publics sont très importants. Ils comptent sur ôté transport pour aller au travail, à l'école, pour leur vie quotidienne. Ma communauté veut savoir où investir notre gouvernement. Est-ce que le gouvernement s'engage à investir dans les transports publics à travers la province ? S'y compris, à Tau-Sieu, est-ce que le ministre vous pourrait bien dire ce que fait le gouvernement pour investir dans les transports publics à l'extérieur de Toronto ? Ministre des Transports. Je voudrais remercier le ministre de l'Ottawa-South pour cette question, mais aussi pour l'advocation sur la place de sa communauté. Et j'apprécie la question parce que j'ai eu la même préoccupation. Le gouvernement investit à l'échelle de la province, pas seulement de le Grand Toronto. Nous avons un investissement, un projet de 30 milliards de dollars pour les investissements en infrastructures à l'échelle de la province. Et en utilisant la région du député, nous allons investir dans le transport par rail léger. C'est le plus grand investissement dans cette ville de nous investir également dans le transport en commun. En donnant aux municipalités un financement par la taxe sur le carburant, que ce soit pour aller de l'avant ou l'utilisation de la taxe sur le carburant, nous nous engageons à avoir du transport pour tout l'Ontario. Merci de la réponse du ministre. C'est bien d'entendre que pour nous, c'est important les investissements en transport dans les collectivités. Le gouvernement a mentionné qu'il appuissait le système de développement du transport et des infrastructures par la taxe sur le carburant. Est-ce que le ministre peut parler également de l'utilisation de la taxe sur le carburant pour développer les transports en commun? Merci pour cette question extraordinaire. J'étais heureux d'annoncer que la taxe sur le carburant va aider les municipalités. Ottawa va recevoir plus de 200 millions de dollars grâce à la taxe sur le carburant. Et que nous allons également donner de cet argent à d'autres municipalités. Les municipalités, que ce soit Salberé, Ottawa, Waterloo, vont continuer à investir dans le transport en commun. Dans le budget 2013, nous avons deux cents sur la taxe sur le carburant qui est octroyée au développement des transports dans les collectivités. Nous voulons nous assurer que nous allons continuer à faire des investissements dans les infrastructures avec la taxe sur le carburant. Député de Duffin-Calédon, ma question s'adresse au ministre de la Santé à la question plutôt que vous allez vous attaquer au problème lorsque les patients ne recevront pas les bons soins. J'ai reçu une lettre de vous la semaine dernière que vous ne pouvez pas intervenir concernant les soins dispensables à domicile par les casques. Est-ce que vous pouvez vous attaquer à ce problème précis ou bien vous ne le pouvez pas? La députée d'en face, c'est très bien que je peux m'asseoir avec chaque député sur une base individuelle pour que les gens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin. Je suis heureux de m'attaquer à un problème particulier et je serai heureux également de m'asseoir avec elles pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Et parfois, M. le Président, des évaluations sont faites en matière de soins à domicile. Parfois, il y a davantage de soins nécessaires à domicile. Il y a des modifications qui ont lieu normalement en termes de soins à domicile et je voudrais remercier la députée. Et j'ai hâte de la rencontrer sur un plan individuel pour en parler davantage. Pour moi, je reçois des problèmes concernant les casques sur le plan individuel. Et lorsqu'on vous écrit et vous dites que vous allez faire quelque chose, les casques sont financées par votre ministère. Lorsqu'ils ont besoin des soins à domicile, les gens ont besoin de ces soins. Ils doivent recevoir ces soins. Et pourquoi vous ne vous assurez pas que les casques distribuent l'argent qu'ils reçoivent pour donner des soins à domicile? M. le Président, la députée, quelle que soit votre allégeance politique, ceux qui sont venus me voir, nous avons travaillé ensemble sur des cas particuliers, que ce soit en soins à domicile ou en autres. J'essaie de travailler de la meilleure façon possible. Et j'encourage la députée, une fois de plus, à s'asseoir avec moi et de régler ce cas en particulier. Nous avons investi 4 milliards de dollars en soins à domicile, en soins communautaires, mais on fait davantage avec les airlists, alors que les partis d'opposition se seraient débarrassés de ces airlists. Et nous avons également des ententes avec les casques pour avoir de meilleurs soins à domicile. Nous avons des budgets et que les budgets pour les casques augmentent en fonction des besoins dans les collectivités. Une bonne question. Député des Tobicots-Nord. La question est pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, l'Honorable Jeff Leal. Speaker, as the saying goes, farmers feed cities. Nous savons très bien que les fermiers nourrissent la population et que le secteur agroalimentaire est important pour l'Ontario. Et si nous voulons que ce secteur augmente, puisse faire de la concurrence à l'échelle internationale, nous vous avons besoin d'aide. En 2013, la première ministre veut que le secteur agroalimentaire puisse créer davantage de produits et créer plus de 100 000 emplois d'ici 2020. Comment est-ce que le ministère fait davantage pour l'économie et notre style de vie? Voulez-vous dire ce que vous avez dit au Sommet de l'Agriculture, ministre des Affaires Rurales de l'Agriculture? Je voudrais remercier le député de Tobicona pour sa question intéressante. La semaine dernière, la première ministre et moi, nous avons eu l'occasion de participer au Sommet de l'Agriculture avec plusieurs autres personnes. Nous favorisons la croissance et la promotion du secteur agroalimentaire. La semaine dernière, la semaine dernière a créé plus de 17 000 emplois dans le secteur agroalimentaire et a augmenté nos exportations à la hauteur de 1,1 milliard de dollars. On peut faire davantage et nous voulons jouer un rôle. C'est pour ça qu'on travaille avec les acteurs du secteur pour aider à identifier des possibilités de développement, d'expansion et de croissance et nous allons réunir les experts et les acteurs du milieu pour faire face au défi de l'agroalimentaire. Nouvelle question. Merci. Les chiffres, l'engagement démontrent une volonté politique en ce secteur. Depuis que la première ministre a donné son idée sur ce qu'elle pensait à un agroalimentaire, en s'inspirant de ce qui s'est passé l'année dernière, nous allons créer des emplois à l'échelle de la province dans ce secteur. Un grand nombre d'Ontariens sont préoccupés par les formalités administratives et comment cela peut créer un obstacle aux fermiers de l'Ontario. et finalement, la décision du gouvernement, neonicotinoïl, ce sont des insecticides dont la structure ressemble à la nicotide. Qu'est-ce que vous avez répondu à la personne lorsque nous voulons augmenter le secteur de la droite alimentaire? Monsieur le Président, je voudrais remercier le député d'État Bicona pour son intérêt dans le secteur agricole en Ontario. Il est préoccupé par les formalités administratives et l'incidence sur les fermiers de l'Ontario. Comme vous le savez, comme les gens le savent, ils sont préoccupés concernant l'utilisation de pesticides à base de néonics. Je suis clair et je sais ce que la première ministre a dit lors du sommet la semaine dernière sur l'agriculture. Nous voulons éliminer les formalités administratives pour le secteur agroalimentaire, pour les producteurs, parce que nous allons avoir de nouveaux contrôles. Et nous sommes engagés de travailler avec les fermiers de l'Ontario pour diminuer les formalités administratives dans le secteur agricole. Nous avons eu beaucoup de succès à cet égard. Nous voulons faire davantage, c'est-à-dire faire une meilleure gestion de l'environnement. Pour nous, c'est important. Nouvelle question. Député d'Oxford. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Vous avez créé, avec la corporation du logement de l'Ontario qui dispense des services à la population, ils financent leur expérience d'exploitation, on parle de 6,3 millions de dollars. Et vous donnez également une prime sur l'essence. On a entendu plusieurs personnes et municipalités qu'ils pourraient faire des économies en faisant des échanges directement. Ils demandent, ils vous demandent s'ils peuvent se retirer de ce programme. Pourquoi vous les forcer qu'ils donnent de l'argent à l'association du logement et n'ont pas obtenu le meilleur prix? Bien, M. le Président, je suis au courant d'une seule municipalité qui veut se retirer du programme. Et nous avons découvert que l'économie d'échelle pour les autres municipalités serait décourageante pour elles et aura un impact négatif sur le logement. Alors, on l'a informé, les municipalités, tant que nous n'aurons pas d'autres informations, on ne va pas revoir notre position. J'apprécie le député de Hamilton S. de Stoney Creek et que je vous donne la permission de porter la casquette des Tiger Cats et Hamilton pour toute la journée. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre prendra ses travaux à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada